Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'actualité sur la radio-télévision nationale congolaise. Madame, Messieurs, bienvenue à tous et merci de nous suivre. D'entrée de jeu, les discours du chef de l'État à la nation congolaise, deux années et quatre mois après la décision de décréter l'état de siège en Itourie et dans le Nord-Kivu, le président de la République a annoncé hier jeudi dans un discours à la nation avoir opté pour un dispositif transitoire au terme duquel cette mesure exceptionnelle devra connaître sa fin. On écoute l'intégralité du discours du chef de l'État. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Congolaises et Congolais, mes très chers compatriotes, Le 3 mai 2021, face aux menaces graves pesant sur l'intégrité de notre territoire et à l'insécurité récurrente vécues par nos populations de l'Est du pays depuis trois décennies, je proclamais l'état de siège dans les provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu. En effet, conformément à mes prérogatives consacrées par les articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution, je recourrais à ce dispositif exceptionnel de gouvernance afin de répondre de la manière la plus appropriée et la plus adaptée à cette situation, en ce, particulièrement dans la nature des actions à entreprendre dans ces zones opérationnelles où les ennemis de la paix devaient de toute urgence être affrontés et l'autorité de l'État restaurée. A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Il demeurait limpide que la mise en œuvre de ce dispositif s'accompagnerait d'un régime restrictif des libertés publiques, non sans incidence sur le mode de vie habituel de nos populations, immédiatement sensibilisées à consentir à d'importants sacrifices en guise de soutien patriotique à cette lutte pour la survie de notre nation. C'est pourquoi, deux années et quatre mois après l'entrée en vigueur de ce régime d'exception aux conséquences tout aussi exceptionnelles sur le quotidien des populations sur terrain et à la suite de plusieurs rencontres avec des sénateurs, des députés nationaux et des députés issus des deux provinces, ainsi que des rapports de mission d'évaluation effectuée par le Premier ministre, j'apercevais clairement le besoin d'une réflexion approfondie en tant que tous les acteurs concernés sur la question en vue d'obtenir les recommandations les mieux indiquées au sujet de la situation juridico-politique rencontrée dans ces deux provinces. Cette réflexion devait toutefois avoir lieu tout en veillant à préserver les avancées significatives socio-économiques, politiques et sécuritaires acquises par la gouvernance militaire de l'état de siège. Face à la prolongation de cette situation exceptionnelle et soucieuse de prendre en compte les aspirations profondes du plus grand nombre de forces vives de la partie est de notre pays, j'ai donc instruit le Premier ministre d'organiser et de convoquer une table ronde politique sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu, organisée du 14 au 16 août 2023 à Kinshasa. Cette table ronde que j'ai voulue inclusive a connu, en plus de la participation des élus nationaux et provinciaux issus des provinces concernées, des délégués des institutions nationales, la participation active des forces vives d'autres provinces de la République, ce qui témoigne de l'élan de la solidarité affichée par les Congolaises et Congolais de tous bords, derrière cette cause nationale. Mes très chers compatriotes, nus d'un sens élevé de patriotisme et de responsabilité, Les différents participants ont travaillé d'arrache-pied durant les trois journées allouées à cette table ronde pour proposer une option concertée en vue de pacifier définitivement les provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu, et ce, au regard de l'évolution du contexte sécuritaire, politique, économique et social. C'est ici le lieu de saluer l'engagement et le dévouement de tous les participants qui ont abattu un travail de qualité pour la cause nationale, afin que les conclusions permettent aux institutions de donner une orientation nouvelle à cette mesure exceptionnelle. Mes très chers compatriotes, En ma qualité de garant du fonctionnement régulier des institutions de la République et de la continuité de l'État, j'ai examiné en toute responsabilité l'ensemble des recommandations formulées dans les trois commissions de la table ronde. Après avoir échangé avec les responsables des institutions de l'État et entendu le Conseil supérieur de la Défense, j'ai pris la ferme résolution de conduire, sans attermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée non plus, les populations des provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu vers un allègement progressif et graduel du régime de restriction de l'État de siège avec les meilleures garanties de poursuite du maintien d'une pression maximale sur les ennemis de la paix. C'est pourquoi, prenant la juste mesure de l'impérieuse nécessité d'un retour sécurisé de nos populations à une vie civile et citoyenne normale d'une part et des avancées enregistrées au cours de la gouvernance sous l'état de siège d'autre part, notamment l'amélioration de la situation sécuritaire dans certaines zones des deux provinces concernées, j'ai opté en toute responsabilité pour la mise en œuvre d'un dispositif transitoire graduel au terme duquel cette situation exceptionnelle devra connaître sa fin. S'inspirant des tendances dégagées des travaux de la table ronde, ce dispositif transitoire consistera au rétablissement de l'autorité civile dans les entités territoriales décentralisées et déconcentrées qui sont déjà sécurisées et sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce qui implique la levée des restrictions des libertés constitutionnelles de tous les citoyens et plus particulièrement la libre circulation des personnes et de leurs biens en mettant fin au couvre-feu, la liberté d'association, de manifestations pacifiques et de réunions dans le strict respect des conditions légales. Ceci est d'autant plus important que les différents acteurs engagés au processus électoral ont droit à y participer pleinement et sans entrave aucune. Dans le même ordre d'idées, j'engage le gouvernement central à régler sans délai les arriérés d'émoluments des animateurs des institutions provinciales mis en veilleuse par l'état de siège tel que cela leur est garanti par l'ordonnance numéro 21-016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège. Il va sans dire qu'en plus de leurs compétences matérielles, les juridictions civiles du reste compétentes pour gérer les contentieux électoraux recouvrent le plein exercice de leurs compétences répressives à l'exception de quelques préventions liées à la sûreté nationale qui relèveront, elles, des juridictions militaires. Mes très chers compatriotes, après l'état d'urgence sanitaire, les mesures de ce dispositif transitoire et graduel de l'état de siège nous conduisent dans une nouvelle expérience constitutionnelle de gestion des situations d'exception. Elles marquent notre détermination à défendre jusqu'à la dernière énergie notre intégrité territoriale, notre souveraineté et notre dignité comme peuple. En effet, nous sommes un peuple qui a su démontrer, tout au long de son histoire, une capacité de résilience hors du commun face à l'adversité pour défendre les idéaux de paix, de justice, de dignité et d'unité. J'invite la population des provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu à accompagner et à soutenir les autorités civiles et militaires dans l'accomplissement des mesures de ce nouveau dispositif en vue de garantir l'avènement d'une paix durable sur toute l'étendue de notre pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une innovation dans le domaine culturel, c'est le programme d'incubation des entreprises culturelles en République démocratique du Congo. Un programme qui se base sur la formation, le coaching en ligne et le masterclass. Une information livrée au cours d'un point de presse réalisé à Kinshasa. C'est parti pour le programme d'incubation des entreprises culturelles en vue de booster l'esprit créatif des acteurs culturels. Une opportunité offerte par Cowboy B dévoilée au cours de ses points de presse animés au centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. Le projet est un projet de formation en fait qui s'adresse à tout opérateur culturel congolais dans un premier temps basé à Kinshasa, puis l'année suivante ce sera à Lubumbashi, puis dans trois ans ce sera dans les provinces de l'Est. Donc ça s'adresse vraiment à tout opérateur qui souhaite développer un projet d'entreprise culturel et créatif innovant. Et donc avec nos partenaires nous sommes là pour l'accompagner et pour lui donner les éléments de connaissance, de savoir-faire, de savoir-être qui lui permettra en fait d'être plus efficace en fait dans la mise en oeuvre de son projet. C'est un programme de formation qui est essentiellement basé en fait sur le renforcement des capacités de gestion, de vision stratégique des porteurs de projets. Alors concrètement comment ça va se passer ? Donc sur base d'un formulaire de candidature en fait tout un chacun peut l'envoyer à la Fondation Marseille-Lictère. Donc il y aura un site dédié qui sera disponible et annoncé très prochainement. Et sur base d'une procédure de sélection, une quinzaine de participants seront admis au programme de formation qui se déroulera en mai 2024 ici à Kinshasa pendant toute une semaine. L'appel à la candidature et donc lancer les potentiels lauréats de Kinshasa sont appelés à souscrire pour bénéficier des informations mais aussi des séries de coaching en ligne. La coopération japonaise vient à la rescousse des écoles de Cébéco non réhabilité, notamment l'Institut Ango-Ango à Bandalungua de nouveau réhabilité. L'occasion pour le rapporteur de l'Assemblée nationale, Colette Chomba, de plaider en faveur des écoles non réhabilitées à Kinshasa. C'est un partenaire privilégié de la communauté baptiste du Congo que la députée nationale élue de la FUNA, Colette Chomba, a pris part ce mercredi 11 octobre 2023 à la cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment de l'Institut Ango-Ango à Bandalungua construit par l'ambassade du Japon en RDC. Engagé dans l'accomplissement de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, de la gratuité de l'enseignement en améliorant les conditions d'études, l'élue de la FUNA a exprimé sa reconnaissance à l'ambassadeur du Japon avant de plaider pour l'extension de cette action dans plusieurs écoles de la communauté Cébéco. Nous essayons aussi, en tant que compatriotes citoyens de ce pays, de contribuer au développement et à poursuivre la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement en ajoutant des salles des classes pour permettre à ce qu'il y ait un plus grand nombre d'enfants qui puissent être instruits. Dans son discours, la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale a félicité le dynamisme du préfet de l'Institut Ango-Ango dans l'aboutissement et ce bâtiment. Avec un sens développé d'altruisme, philanthrope, en faveur des élèves, Colette Chumba s'illustre en plusieurs actions en faveur de la communauté Cébéco. Lors de cette activité, elle a manifesté son souci de voir les écoles de cette communauté être équipées en bâtiments, bancs, manuels didatiques et autres. Cap sur les provinces. La prison de Wali-Kalé dans le Nord-Kivu est de nouveau desservie en eau potable. Le chef de secteur de cette entité administrative, Dr Akili Mani, est intervenu personnellement un mois après. Une panne déclarée et saisie, l'occasion pour poser la première pierre pour la construction de la morgue de l'hôpital de référence du territoire de Wali-Kalé. La prison centrale de Bukavu sera transférée à Kachoucha, dans le territoire de Kabaré, afin de résoudre le problème de la subpopulation carcérale à travers la RDC, et le Sud-Kivu en particulier. La cérémonie de la pose de la première pierre a eu lieu ce jeudi 12 octobre à Kachoucha. C'est le gouverneur du Sud-Kivu, Théongwa Bijekassi, qui a lancé officiellement les travaux de construction des bâtiments, composés entre autres d'un bâtiment pour les détenus, avec une capacité d'accueil de 3000 détenus, deux salles d'audience, pour elles, un bloc VIP, avec des appartements de visite conjugale, l'hôpital et autres bâtiments connexes. Pour le Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tissékei-Tchilomo, nos cuisons doivent cesser d'être considérées comme des moas, mais plutôt comme des maisons de réindication en vue de la réinsertion sociale à l'expiration de la paix. Au nom du Directeur général de l'entreprise PABOU, S.A.R.L., M. Bahati Chamamba Moulbeau-Dérois, Maître Christian Ouandouma rassure le gouvernement provincial que son entreprise remettra l'ouvrage dans 24 mois. Comme l'a précisé l'ingénieur civil Christian Faisal qui a donné les détails. La politique, c'est d'avoir une prison moderne qui réponde aux normes sécuritaires et aussi aux normes écologiques et sociales. Pour dire que nous aurons une prison ici moderne, à part la prison seulement, nous aurons aussi des champs pour les activités champêtres des internes et de la prison en question. Le ministre national de la justice a été représenté par le secrétaire général. Ce dernier salue la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine, secrétaire de Chilombo, de moderniser le milieu carcéral construit depuis 1960. Il exhortait aussi les autorités locales de faire le suivi régulier, mais aussi la société PABOU de respecter le contrat. La dite cérémonie a connu la participation de plusieurs autorités de la province, notamment le président de l'Assemblée provinciale, les membres du conseil de sécurité et autres. Pour améliorer la qualité de l'enseignement, des sciences, de la formation et de la communication, un studio-école a été construit au profit des futurs journalistes. L'inauguration de ces studios-écoles est intervenue ce vendredi 13 octobre 2023. L'Uté des sciences de l'information et de la communication de l'Université de technologie Belcampus vient de mettre à l'institution des étudiants de cette armamentale un studio-école, un support pédagogique qui va permettre aux étudiants, futurs journalistes, de fournir des supports audiovisuels en respectant les étapes de la collecte, le traitement, la diffusion et la conservation de l'information. L'actuel système d'enseignement auquel la République démocratique du Congo venait de souscrire, à savoir le LMD, impose à tout établissement d'enseignement supérieur et universitaire, une révisitation complète du circuit de transmission et d'échange du savoir universel. Un support obtenu s'il faut propre. Ces studios répondent aux normes et standards internationales. Un support didactique monté grâce au savoir-faire des étudiants de cette armamentale. Un motif de satisfaction pour son fondateur, Léopold Boussé-Cotta-Watcha. C'est pour moi un grand plaisir aujourd'hui de participer à l'ouverture de ce studio École. C'est un instrument didactique de haute portée qui pourra permettre à nos étudiants d'être à même d'appliquer ce qu'ils ont appris théoriquement et de mettre en place tout le suivi de leur cursus. Dans le chapitre de la santé, sachez que pour lutter contre la COVID-19 en République démocratique du Congo, le ministère de la Santé publique a procédé à travers une session de formation des communicateurs à l'intégration du paquet complet dans la lutte contre la COVID dans le soin de santé primaire pour cette lutte qui devrait être multisectorielle. Reportage. La COVID-19 n'est plus une urgence sanitaire de portée mondiale comme l'avait déclaré l'OMS mais elle reste un problème de santé publique. La lutte devrait être multisectorielle. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention a opté pour un processus d'intégration du paquet complet dans la lutte contre la COVID dans les soins de santé primaire. Les professionnels de médias, membres du réseau des journalistes Amis des enfants et l'Association canadienne pour la santé des adolescents informent sur ce processus. Nous avons passé la période qui était une période de tournante la période des crises. Non que la COVID s'est stabilisée, nous n'avons pas beaucoup de cas comme avant. Le gouvernement, le ministère de la Santé a décidé qu'on passe maintenant à l'intégration de toutes les activités, de toute la réponse des activités en rapport avec la réponse contre la COVID dans les systèmes de santé. Dans l'objectif de les rendre beaucoup plus résilients, au terme de cette session de formation, ces femmes et hommes de médias devraient s'approprier du processus comme l'a suggéré le directeur de l'Institut National de Santé Publique, Hygiène et Prévention, Diodené Moutamba, qui a ouvert ses travaux afin de sensibiliser et informer le grand public sur ce paquet complet qui, par exemple, pour la vaccination devrait aller dans des centres de santé appropriés, cela dans la vaccination de routine. La construction du pont Louvois par la société Gold Constructed en compagnie de Loveda à Chicapa dont le Kassai évolue à pas de cheval. Le directeur provincial de Loveda a fixé l'opinion malgré les spéculations. Richard Kouallet. Les travaux de construction du pont Louvois jetés sur la rivière du même nom dans le territoire de Chicapa avant Bantrin malgré les spéculations. Cet ouvrage exécuté par la société Gold Constructed sous la supervision de la direction provinciale de l'Office des voiries et drainage est à la satisfaction de la population du groupement de Bakwamut à Kanzongo. Les activités se déroulent à pas de géant et seront remises aux usagers dans les tout prochains jours. Ce, malgré les plus d'oliviennes à venir. On a signé le contrat au mois de septembre je crois vers le 20 fin du mois de septembre c'est quand l'OVD on a signé le contrat on a conclu pour commencer les travaux de Colombie. C'est pérdiction nous sommes très heureux de voir l'exécution de ces travaux nous avons beaucoup souffert et aujourd'hui nous sommes satisfaits de votre présence ici. Ceci est une concrétisation du programme de développement du 145 territoires en République démocratique du Congo. Corrigez avec moi qu'il s'agit de l'OVD et non l'OVDA comme nous venons de le dire tantôt. Et les travaux de construction d'une route en contournement dans la ville de l'Ikasi dans le Okatanga sont entrés dans une autre phase. Le gouverneur a présidé aux travaux d'asphaltage de cette artère long de 22 kilomètres. Jour après jour la réalité est en train de rattraper le rêve. La route de contournement dans la ville de l'Ikasi prend désormais forme. Le gouverneur Jacques Ablakathe qui avait dans sa suite son ministre provincial des infrastructures Eric Sakoyema Lukosa à bord d'un engin lancé officiellement les travaux de la peau de la Robert sur cette route long de 22 kilomètres partant de Moukoneka sous la route de Kolosi jusqu'au quartier Nguya sous la route de Lubumbashi. Cette artère a une largeur de 9 mètres et la couche d'asphalte aura une épaisseur de 7 centimètres. Une fois finie, la route de contournement de l'Ikasi va sûrement résoudre les problèmes de dégradation des routes de la ville montagneuse car tous les poils passeront par ici. Jacques Abulakato a par la suite reçu d'amples explications des responsables de l'entreprise CC-ECC qui exécutent les travaux. Bien avant, le gouverneur avait eu une séance de travail avec le maire adjoint de l'Ikasi et les bougoumesses des communes de l'Ikasi et de Chitorou. Il était question de régler les conflits qui opposent les deux entités sous la répartition de la redévance minière de l'entreprise Divine Mining due aux ETD. Un consensus a été trouvé et toutes les deux parties ont signé le PV de conciliation. Là où il y avait des couacs, le compromis a été trouvé sous la direction du gouvernement. Tout le monde a signé sur le PV et le bourgoumestre de la commune de Chitorou et le bourgoumestre de la commune de l'Ikasi et nous tous qui étions présents. Mais les deux concernant l'essentiel est que leur signature se retrouve sur ce PV et ça clôt le débat. Désormais, les bourgoumestres des communes de l'Ikasi et des Chitorous fument le calumet de la paix. Quittons le Okatanga pour le Kuilu. Le gouverneur intérimaire de Maïndombe a procédé au lancement de la campagne des supplémentations en vitamine A. Seuls les enfants des 0 à 5 ans sont concernés par ce vaccin. Ainsi, je lance officiellement le début de journée nationale de vaccination de la province de la province du Maïndombe. Nous venons de la SOS officiellement la campagne de vaccination contre la poliomédie. M. Meraon. En fait, le pays avec ce partenaire de l'initiation de l'éradication de la poliomédie. organisent des ripostes vaccinales dans tous les pays qui concernent toutes les deux suprouvances. Et au mois d'août dernier, nous avons organisé le premier patient. Il y a concerné la même cible de 415 pour 115 en fin de 0 à 59. Et aujourd'hui, nous venons de lancer le deuxième round qui part du 14 du 12 pardon au 14 octobre 2023. Dans tous les candidats de notre province, nous demandons à tous les parents et les gardiens d'enfants de recevoir pendant ce tour à jour nos prestataires qui vont passer de porte à porte pour vacciner les enfants de 0 à 59 mois. Et dans les cas saïes orientales, le lancement de la campagne de vaccination contre la poliomélite s'est fait de porte à porte. Une stratégie efficace pour lutter contre ces fléaux. C'est le gouverneur intérimaire du casse oriental qui a donné l'égo de cette activité. Toto Celeste Songo pour plus de détails. Nos enfants pourront finir avec la polio tel est le thème de cette campagne de porte à porte qui a duré trois jours et vise à vacciner 1,303,102,000 enfants des 0 à 59 mois dans les 19 zones de santé. À cette occasion, la gouverneure intérimaire Julie Kalenga a invité tous les parents de son entité à faire vacciner leurs enfants ayant l'âge recul. Par la même occasion, Julie Kalenga a vacciné 51 enfants dont l'âge varie des 0 à 59 mois, dont 33 filles. C'est pour répondre au plaidoyer mené par l'initiative mondiale pour l'éradication de la polio à la campagne passée que l'autorité provinciale a coordonné et s'est impliqué totalement dans la mise en œuvre des engagements de Kinshasa sur l'éradication de la polio et la promotion de la campagne contre la poliomélite. Le numéro 1 de la province du Kassar-Oriental a effectué sa descente sur terrain avec toutes les parties prénantes en vue de sensibiliser la population à protéger les enfants contre la poliomélite et aussi sensibiliser les fidèles contre cette maladie. Nous sommes venus pour parler de la vaccination pour que vous puissiez vacciner les enfants dont l'âge varie de 0 à 59 mois dont l'âge fut en vue de lutter contre la poliomélite dans la province du Kassar-Oriental. Cette activité, la campagne de vaccination contre la poliomélite a été organisée grâce à l'appui de la fondation Bill et Melinda Gates. C'est dans le Kassar-Oriental que nous bouclons complètement ce journal consacré essentiellement aux provinces. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi de partout à travers le monde sur la RTNC 20h, Sandra Niangui pour la suite de l'actualité. Excellente suite de programme à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.